yo salut à tous et bienvenue dans ce podcast xxl 2021 m01 puisqu'il s'agit du premier podcast mensuel de l'année 2021 on est ici avec sarah cyril bibi locan et et laura qui ben on sait c'est qu'ils nous accueillent cyril et sarah qui nous accueillent chez eux sur ce site sur ce site ça vous n'est pas dans le podcast au début voilà donc bon on va pas on va pas forcément un petit peu plus le principe du podcast xxl c'est toujours le même c'est que vous posez vos questions donc vous avez posé vos questions dans une vidéo qui est sorti je crois jeudi sur patreon et sur youtube ce podcast xxl mensuel il est particulier parce qu'il est ouvert à tout le monde d'habitude le podcast xxl est réservé aux membres prémium qui sont sur patreon vous avez le lien dans la description j'y reviendrai pas vous avez différentes contreparties sur le patreon là deux euros le fait d'avoir un podcast xxl mensuel comme celui-ci qui est normalement tourné en déplacement c'était l'idée un petit peu l'an dernier on a tourné à budapest quand on est parti à budapest on était essentiel à barcelone puis à istanbul etc ben covid oblige la plupart des podcasts xxl se sont tournés en intérieur et on a un petit peu évité les déplacements crise sanitaire oblige tu es quand même dans le trou du cul du monde ici on est quand même dans le trou du cul du monde voilà j'étais tellement pas prêt la deuxième contrepartie elle a cinq euros mensuel et c'est un podcast xxl hebdomadaire en plus du podcast xxl hebdomadaire vous avez accès au forum discord dont tu fais partie puisque cyril est un membre prémium du site et donc le plaisir c'est un plaisir mais oui mais c'est impressionnant je suis d'accord tu n'es pas prêt à chaque fois qu'on le dit c'est dans le soir oui trop d'émotion le pot le accès dans le podcast xxl hebdomadaire plus le discord avec une communauté sympa dessus et en plus de ça l'accès aux vidéos youtube au moment où elles sont tournées alors il ya des vidéos qui sont publiés sur le discord quelques heures avant qu'elles soient publiées le soir en mode et j'ai fait ça est ce que vous en pensez à ce qu'il ya des conneries dessus et il y en a d'autres comme la vidéo on bridge de début de semaine qui a été tournée il ya deux semaines de ça après je crois et qui a été publié du coup sur le discord il ya deux semaines de ça avant qu'elle soit publiée sur le site quand même souvent des conneries il ya quand même souvent des conneries effectivement donc bonne ambiance moi ce que je retiens vraiment du discord c'est le fait qu'il y ait une communauté de personnes qui essayent comme tu disais tout à l'heure sarah d'être la meilleure version d'eux-mêmes mais c'est une phrase bateau mais qui en fait c'est cadeau non mais c'est ces bateaux dans le sens où tout le monde le dit je veux être la meilleure version de moi même mais en réalité c'est ça quoi c'est c'est vraiment une communauté de personnes qui veulent apprendre des choses et être meilleur toi par exemple tu as posé pas mal de questions quand vous avez acheté la maison sur de l'électricité du chauffage etc et tu as des personnes qui sont venus parce qu'ils sont dans le métier du bâtiment et quand on dit mais voilà en fait je te conseille ça 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 moi quand je vais arriver sur des questions réseaux informatiques ou crypto mais il ya des personnes qui connaissent mieux les crypto que moi qui vont venir en travers me dire ben non moi je ferai plus ça et et c'est vraiment c'est ça que j'apprécie vraiment dans l'histoire c'est que c'est une communauté de personnes qui sont compétentes dans leur domaine qui vont chacune chacune a pardon à mener leur domaine de compétences pour tirer l'ensemble de la communauté vers l'eau tu mutualises les compétences c'est ça il ya tout le monde n'est pas c'est pas une communauté d'administrateurs système il ya des personnes qui travaillent dans l'événementiel il ya des personnes qui travaillent dans l'administration système et réseau il ya des experts monstrueux en informatique il ya des personnes qui sont dans le bâtiment il ya des personnes dans la maroquinerie et le cuir avec la moustache qui va avec et donc le discord est très très bien pour ça en plus du fait d'avoir la partie vidéo en avance et ensuite il ya une troisième contrepartie à 20 euros mensuels où l'idée c'est d'avoir une heure de one-on-one en face time enfin c'est les visios se font sur discord ou ce matin par exemple j'avais une visio avec un lecteur qui veut échanger sur un sujet particulier donc pendant une heure en débat on échange il ya pas mal de questions dans les questions youtube qui sont pas retenus sur le fait de d'installer de la domotique ou d'installer son réseau chez soi etc et ça peut faire partie d'une contrepartie entre guillemets à 20 euros ou pendant une heure ben je peux vous installer vous aider à installer votre réseau wifi chez vous à configurer une udm pro etc en fonction de vos besoins il y avait une époque des personnes qui voulaient faire des plans d'entraînement une remise en forme etc voilà le principe du podcast xxl et de la communauté patreon mais le podcast xxl c'est aussi et surtout des questions donc on va commencer avec une superbe question du podcast du patreon en fait les priorités données aux questions du patreon et ensuite on a sélectionné quelques questions qui sont sur la vidéo youtube la première question est de cyril est-ce que tu baisses c'est une grande personne ma question est est-ce que la tartiflette était bonne où il sera la tartiflette n'était très bonne alors je suis quand même à l'acheter le nom de ce matin donc ça reste c'est pas ouais j'ai mis un réveil pour aller acheter un oignon c'est pas mal c'est vrai que sans même là ça aurait été compliqué la tartiflette était très bonne moi c'est génial sur les facilitations meilleure que la tarte tatin oui est-ce que réellement il y avait un challenge dans cette barre quand même on aurait pu avoir cire oui elle est pleine de ressources ça va j'ai fait le dessert aujourd'hui donc ouais c'était un flan ce matin à midi est-ce que le flan il a l'air beau non je sais pas je t'ai demandé il est bon merci beaucoup deuxième question du coup ça première sérieuse de sébastien dubuis salut local je suis très bonne année 2021 j'espère que tous les projets niveau boulot perso et tesla se concrétisent yes ma question est alors ma question est j'ai acheté un sony a6000 pour m'essayer la photographie j'ai dessus un objectif qui était livré avec un 1650 mais j'aimerais trouver un autre objectif un peu passe-partout pour pas trop cher peut-être un peu pour la photo de rue ou de portrait bref si jamais tu as des objectifs à me conseiller ce serait cool quand il est comme ça toujours au top le cas de la bise un commentaire sur passe-partout peut-être alors moi qui suis absolument pas un jeu de société je vais le calais dans cette catégorie là c'est un jeu du cours en fait pas société du tout comme garçon de manière générale on a joué tout à l'heure du coup à tribunal et on a passé des bons moments il y avait beaucoup de questions sur passe-partout et les nerfs c'est pas un podcast foncièrement qui est politiquement correct le podcast xxl on est plus dans l'ambiance du coluche des années 80 que dans la société un petit peu bizarre peut-être pas parler de société de 2021 maintenant où le on s'offense un petit peu du moindre truc quand on voit sur beaucoup c'est ce que tu disais l'autre jour quand on voit les qu'on voyait les plus bouchoyas à une époque avec la personne qui se douchait nus dans la personne la crame simplement mais sa poitrine par la télé et maintenant on voit une tête en entrant mon dieu c'est choquant alors mais maintenant dans les abonnements pour neb mais non plus c'est lancé c'est déclaré pour répondre à ta question sur les les objectifs tu viens peut-être photo pas du tout avec l'iphone super bon voilà oui c'est vrai pour le métier de jerry journaliste reporter d'image c'est vrai non iphone c'est parfait portable c'est me faire de la vidéo tu peux faire ton selfie avec en même temps que tu vas parler à ton micro etc donc c'est l'outil ultime et pour des du média qui va pas être retenu et dit distribué enfin c'est pas un reportage arte et encore deux c'est pas un reportage arte qui va être vu et revu ou un marvel ou quoi que ce soit parce que tu as des films à l'ifl oui donc pour du temps réel juste publié sur bfm tv rapide ben ça répond vraiment au côté rapide du média qualitatif c'est très bon avec la vidéo avec la façade pas ouf mais avec la caméra arrière c'est vraiment très très qualitatif donc c'est pas choquant moi j'aime beaucoup les 35 mm tu as un assimil donc c'est un capteur aps ces petits capteurs l'idée du podcast xxl c'est pas forcément de dépanner en fait donc le capteur aps c'est un 35 mm c'est très sexy parce que le jour où tu passes sur un capteur plein format le 35 mm il est toujours utilisable alors que si tu pars sur une focale un petit peu bizarre quand tu vas passer sur du full frame tu vas perdre l'usage de ton capteur donc un capteur 30 pardon un objectif en 35 mm il ya sony size qui en font des 35 comme 4 ou 8 il ya sigma qui en fait il ya tamron qui en font donc ça va toi sinon non c'est que j'avais déjà acheté un objectif tamron c'est pour ça que n'hésite pas si tu veux reparticiper et du coup c'est moi t'apprends les sony size je vais me faxer dans le foil de la caméra il faudrait vraiment par être millimètre un 4 donc obligé féminin qui te permettra de prendre de photos tu penseras à rogner la vidéo oui je couperai bien sûr bien entendu florian casse bonjour les dames et messieurs à la base je voulais pas poser de questions car il y en a beaucoup trop de temps que j'aime pas autour de cette table mais bon c'est tout à fait à cause de lui que je ne serais plus là beaucoup quels sont vos objectifs pour devenir une meilleure personne tu vas comme quoi vas-y a fait l'honneur sarah quels sont tes objectifs de 2021 pour être une meilleure personne merci et ben on en parlait intégrer tout ce que j'ai appris sur l'alimentation pour être la meilleure version de moi même tu vois donc mettre en pratique tout ce que tu as appris dans tes formations c'est ça tu fais une formation deux praticiens parce qu'ils ne savent pas d'accord j'ai donc fait du quidouel c'est ça ouais mais tu mets par masse et non non mais j'ai les avantages sont d'inconvénients si tu manges beaucoup de légumes à l'écoutent pas trop et je t'invite de 20 21 pratiques tout ce que tu apprends sur la partie d'alimentation ok et l'or ou finance je n'ai pas de projet moi je suis parfaite excellent choix non tellement pas objectif pour devenir une meilleure personne alors il y a un pluriel il y a un pluriel donc si tu en as plusieurs tu peux les jeter ouais déjà passé beaucoup beaucoup moins de temps sur les écrans ça me bouffait énormément de temps donc iphone ipad ordi télé même moins plus mieux plus être dehors plus profiter de ma famille avec mes chats et et puis ouais peut-être me poser plus plus passer plus de temps on ne dit pas dessus voilà c'est plus de temps pour enfin prendre plus c'était triste maintenant on va rebondir dessus c'est passé plus de temps avec mes chats c'était c'est pas un peu bof sur 20 le jeu tout à l'heure on a quand même tous voté qu'il allait mourir seul avec son chat donc on est bien on est dans la tendance non mais tu vois des fois tu es sur ton écran alors que tu as ta chérie tes chats qui sont là qui attendent que tu sois et ouais je trouve ça dommage en fait d'être dans ton écran et du coup j'aimerais passer plus de vrais temps pour moi voilà vraiment des moments comme tu disais de qualité où tu es posé tu tu relaxes un peu t'es pas dans le stress de la vie tous les jours toujours plus vite toujours plus tu tu souffles un peu tu profites de la campagne on n'est pas la campagne pour rien donc c'est vrai que vous êtes super bien vous êtes à l'extérieur de Toulouse sans prendre du recul et être au calme sans vous dire où mais en fait c'est ils ont vraiment une petite maison avec des bois autour et c'est super agréable juste le fait tout à l'heure quand je suis allé chercher les lumières etc juste le fait de sortir et qu'il n'y ait pas de bruit en fait juste ça il fait il fait bon il n'y a pas de bruit tu sors tu es dans la nature de suite c'est pas comme nous on sort en fait on est d'abord sur un palier puis dans un parking et et c'est super agréable ce genre de le cadre vous avez un super cadre de lien et comme justement on a tout quitté pour ce cadre là et j'aimerais en profiter plus et encore on t'a pas fait aller chercher les oeufs mais vu la taille des poules il y en a certaines qui va falloir que tu commences à tuer parce que c'est normalement j'ai vouloir prendre ça mais il y en a je te jure c'est des obus qu'elles pondent ouais ouais ça fait l'innommé le matin tu les entends cacter à tellement ça fait mal de pondre des trucs mais les autres c'est super super ça c'est bien la campagne et donc du coup à ton tour pour les objectifs objectifs sur 2021 alors être une meilleure personne un objectif de 2021 c'est pas forcément être une meilleure personne maintenant pas il ya deux secondes j'aimerais vraiment me concentrer un petit peu plus sur la partie crypto j'ai été un gros opportuniste sur durant l'été pour faire des achats intéressants sur la partie crypto et faire de beaucoup de bénéfices là sur cette fin d'année et début d'année 2021 du coup mais il ya une question après sur youtube que j'ai retenu mais je ne sais pas analyser une courbe de crypto etc je sais juste que c'était bas ça me semblait pertinent c'était certain que ça allait monter enfin ça me semblait certain que ça allait monter donc de la même manière qu'airbus et safran était très bas durant le premier confinement bon ben j'ai acheté mais j'aimerais savoir lire une courbe comme ça veut le faire certain pour pouvoir faire un petit peu d'argent avec la partie crypto sur la partie meilleure personne il ya vraiment le ce que tu disais il ya deux secondes le fait de d'apprendre davantage de choses en fait de passer moins de temps sur les écrans alors c'est très compliqué moi j'ai un vrai problème avec ça le fait de j'aimerais que tu peux pas super bien j'ai un vrai problème avec ça le fait de quand on mange en fait j'ai le réflexe d'allumer la télé systématiquement parce qu'en fait on mange là on mange devant une télé on n'a pas une table pour manger ça j'aurai beaucoup je te rassure même quand tu as une table devant la tête d'abord et du coup j'ai ce faux réflexe de merde là d'allumer la télé à chaque fois qu'on mange alors si c'est un épisode de 20 minutes tu vois ça va parce que tu regardes ton épisode en même temps que tu manges et puis quand t'as fini bon mais c'est encore que tu es tenté de faire le suivant et le suivant le problème c'est ce que tu regardes en fait tu vois c'est ce qu'on a vu en cours une histoire de parasympathique orthosympathique si tu regardes un truc genre bfm ou cnews un truc un peu violent mais en fait du coup ton système digestif il fonctionne pas bien et c'est là où tu peux être patraque derrière oui c'est là où c'est con mais je trouve que quoi que tu regardes en fait même si t'es pas enfin t'es pas concentré sur ce que tu manges donc du coup tu n'as pas la sensation de manger en fait tu manges bêtement rien dans ton truc tu fais tu fais pas gaffe si tu es encore faim pas faim si tu donc tu manges bêtement ce qu'il y a dans l'assiette quand il ya plus il ya plus tu mets tu vis pas ton moment de repas en fait je parle sous ton contrôle du coup mais j'avais lui il me semble que quand tu manges une assiette de je te dis n'importe quoi haricots le simple fait d'avoir la reconnaissance visuelle de céder haricots verts l'organisme sécrète déjà ce qu'il faut pour digérer des haricots verts ouais c'est une histoire tangible en fait c'est même quand c'est dans ta bouche et du coup le problème c'est que si tu ne mâches pas bien ce genre de choses tu as des problèmes de digestion derrière donc ouais un des objectifs de 2021 mais vraiment c'est un challenge en fait souvent les dernières années si vous allez sur le can.jp que vous tapez bonne résolution vous avez toutes mes dernières bonnes résolutions chaque année je fais un article et c'était des résolutions faciles où j'avais déjà entamé la réflexion l'année précédente en fait et c'était une continuité une validation sur l'année en cours et là c'est un vrai challenge pour moi le fait de d'un si réellement je pouvais choisir aujourd'hui ce que je fais j'allumerai la télé c'est pendant parler hier ouais c'est on en parlait hier j'allumerai la télé le vendredi uniquement quand on fait notre soirée mal bouche et et le vendredi burger raclette tartiflette ce que tu veux la télé un bon film en profite les téléphones sont de côté ce serait exceptionnel c'est ça il faut que ça reste kiffant alors le problème c'est que par ta faute j'ai acheté une télé oled et que non mais clairement c'est rigolo je n'ai fait que te montrer une image au led après et que du coup quand tu as une télé oled t'as envie de regarder de l'image sur une télé oled donc c'est c'est un vice en fait encore plus donc ça c'est mon vrai gros challenge moi pour 2021 de alors florian qui veut justement me pose la question me partagent ça va ça partagez l'autre jour une vidéo d'un gars qui disait que le challenge des cinq heures par semaine donc c'est cinq heures par semaine pour apprendre des choses à une page et leurs cinq heures d'écran c'est possible et non cinq heures d'écran c'est impossible c'est davantage c'est pas possible c'est ça et donc du coup cinq heures de formation par semaine donc cinq heures donc ça fait une heure par jour en réalité à lire à regarder des vidéos youtube mais instructive parce qu'il ya plein en fait youtube il ya plein de bons contenus je pense que j'ai la prétention de penser que vous allez apprendre des choses intéressantes durant ce podcast xl donc il ya des bons contenus sur youtube mais mais réellement de passer du temps sur des sujets importants et d'avoir une heure par jour pour apprendre donc hier j'ai essayé de lire pendant un petit moment pendant que tu faisais un peu de maroc et de vivre mais mais voilà mon gros challenge moi ça sera sans moins de moins de télé moins d'écran c'est compliqué dans le cadre de mon taf dans le cadre des vidéos youtube et c'est ça et toi tu as des cafés mais oui bien sûr mais mais moins de j'ai très bien le marché sur l'état ne marchera pas d'accord elle a fait gaffe d'en quoi plus de un teint d'âge de pâtes mais plus de plus de formation en fait plus de lecture et c'est à des moques qui sont pas mal aussi oui on avait vu c'était sûr parce qu'on s'intéressait à l'écologie des marques des mouques mais moi je ne crois pas pour des mots mais on a surtout sur tous les sujets nous c'était le zéro déchet zéro déchet l'écologie d'un mini certif en fait sur un sujet que tu as envie de maîtriser et ça peut aller super vite en fait en quelques heures tu te formes et du coup c'est une bonne façon d'apprendre et alors du coup il ya un mou que justement qui est super cool qui ça je vois plus mon écran il s'appelle fan ou alors nous que je ne sais plus pourquoi massive au massif online open classroom voilà bravo et donc il ya fait le mou qui est monstrueux donc fun comme funradio fun-mouc mooc.fr et vous avez plein de formations dessus et donc sur l'année 2018 j'en ai bouffé une chier et vous avez plein de formations de réseaux de formation sst je t'avais dit qu'il y avait un intérêt de réseaux de formation sst de marché public de il ya réellement plein de sujets dessus c'est gratuit ça vous permet d'avoir des formations et des certifications reconnus alors vous n'avez pas pardon vous n'avez pas des certifications mais vous avez une attestation de formation sur la plupart de ces mocs disons que ce sera expert dans les domaines mais tu seras un minimum compétent mais il y en a certaines qui sont réellement chaud et tu es à un très bon niveau il y en a un administration réseau qui sont fait par le l'école des mines il faut pas rire mais l'idée de nous concentrer c'est plutôt tu veux approfondir un minimum un sujet ou plus plus tu le fais tu seras pas expert comme c'était fait deux ans d'études dessus mais déjà t'es calé sur le sujet pour avoir des bases sur un sujet que tu connais pas c'est intéressant aussi tu peux avoir des exercices un peu de pratique et pas que de la théorie oui et du coup fun-mook c'est super intéressant pour ça ça vous permet pour l'avoir mis en place et pratiquer d'avoir des attestations de formation qui sont réellement reconnus par les employeurs après quand vous allez postuler dans un autre taf sur votre cv vous pouvez mettre vous avez suivi que vous avez une attestation de formation de marché public de qu'est-ce que j'ai là sur la page d'accueil d'agroécologie de décentralisation des collectivités territoriales de collection physique de collection mathématique des fondamentaux des marchés publics femmes et territoires ruraux en europe j'ai aucune idée de ce que ça peut être fait par l'université grenoble alpes fin bref il y a vraiment plein de trucs c'est fait par le cnfpt le cnam l'institut polytechnique paris l'université de paris l'université de lui en famille france enfin non pardon en fait c'est france université numérique oui vraiment toutes les universités donc très très cool tiré la masse avec sa part sa question qui fait mal elle m'a fait mal au coeur sans la question et il s'habille au calme salut cyril compte sur reprendre une activité sportive cette année mais oui parce que j'ai rien foutu les dernières merci cyril je sais tu prends plus de place à la caméra ça marche même avec le grand temps où tu prends la matière de l'image je sais pas quoi te dire je si j'ai repris alors sur la moitié de l'année j'ai un petit peu arrêté de faire du sport mais je pensais pas être devenu énorme désolé donc non ces dernières enfin ces dernières semaines depuis le lundi là donc cette semaine j'ai recommencé de faire trois entraînements par semaine donc un petit dos biceps un petit jambes un petit pectriceps épaule et pour essayer de garder un minimum de forme en fait parce que les salles est enfermée les difficultés de faire du sport jusqu'à fin toute la deuxième moitié de l'année moi j'ai été vraiment fracassé de par le taf et et d'autres sujets du coup du coup non reprise de sport à la maison entre guillemets et j'aimerais en faire du vélo quand il fera un petit peu meilleur et aller faire quelques petites sorties sympa mais oui elle m'a fait mal ta question quand même c'est assez violent la prochaine fois que tu viens enfin que vous veniez qu'on fasse une rando mais là c'est beau le super village en fait là c'est le chemin moué c'est un peu compliqué mais une fois que ça aura séché mais une fois que ça aura séché parce que là c'est l'hiver mais c'est un enfant non mais mars avril ça peut être nickel pour une randonnée c'est un peu séché ouais c'est moins vrai c'est un salut local de la banane quand tu as acheté d'autres montres cette année si oui sur lesquels l'orgne tu as joué un petit anglais quand on est à la nandorre la semaine dernière je regardais oui le temps je vois il reste une cinquante qu'on est à la nandorre le week-end dernier j'ai vu des superbes montres mont blanc et du coup sur le discorde justement on m'a souligné l'existence des périgraphes de la marque périgraphes de maille meister singer et le modèle périgraphes en black line qui est un modèle que je sur kiffe en fait avec une seule aiguille donc ça ressemble ça ressemble à ça et donc pour vous je sais pas si vous allez voir mais ça ressemble à ça parce que non en podcast xxl je fais pas de plan de coupe c'est mort et du coup le concept qui est une seule aiguille en termes de lecture je trouve ça ultra sexy et tu sais que tu as des montres comme ça avec une seule aiguille mais avec un cadran de 24 heures oui mais du coup la mode est là c'est le même plan que j'ai vu et la carrière à l'enquête et l'avant moi et c'est l'un à l'intervention je trouve très sexy parce qu'on écoute à plus d'écarts entre les traits donc du coup tu vois davantage jeter et du coup je pense que celle a dans l'année je pètre un plan pour aller la chercher mais je suis un effet chronomètre tu vois ça fait ça avec des fonds dans sa série c'est pas bon l'idée c'est pas bon parce que l'on soit le cadre 24 heures quand tu sais très bien les deux élus sa soirée que voilà tu es un cadran de 12 heures tu sais si t'es le matin enfin plutôt antéméridien au post méridien après tu sais qu'elle n'a pas besoin forcément des limites quoi c'est c'est du plus mais globalement tu savais ça t'évite de courir après les années minutes du coup à dix minutes près tu sais où t'es en fait ça suffit juste à savoir qu'elle voir c'est et c'est le moment où on va couper parce que l'on a cette marque 3 ne s'est pas filmé plusieurs heures à la suite il faut faire des petites sessions de 25 minutes question suivante de christophe louis salut les gars le bien salut les gars plutôt gallette frangipane ou plutôt courant brioche et alors je peux le bannier on peut pourquoi alors attention à la façon de quoi tu me quoi ben on est galette frangipane mais pour un jour un brioche on est d'accord c'est là la grosse galette gonflé la frangipane la couronne brioche et c'est ce que tu veux accrocher à ta porte d'entrée frangipane c'est ce que tu vas manger ça c'est un petit peu inclusif aussi quand on est dans le sud et qu'on nous a dit la première fois ouais allez on va sur la galette entre collègues des trucs comme ça et qu'on nous a ramené une brioche on avait un peu l'impression que ça te fait flou et on se trouve mais je dis pas enfin c'est vraiment pas mauvais en fait la brioche c'est juste que c'est pas la tradition moi personnellement pareil ouais je suis comme toi la galette la galette des rois c'est la galette la galette des rois c'est une galette quoi c'est comme si demain à la chambre l'heure des crêpes on te fait une tarte tata mais ce qui est marrant c'est que quand tu prends la france au global tu as la france et à ici et ici ils appellent toujours les choses différemment moi je prends la france on est quand même venu s'intégrer il faudrait pas faire chier non plus mais demain on retourne dans l'orraine tu diras pas je prendre de chocolatine tu vas dire pas au chocolat parce que c'est toi c'est la naissance pour les gens moi je m'adapte à mourir juste tu viens chez les gens très bien et baissé sur cette et j'aurais pas que ça sera il y aura autant de débats sur cette question que la principale c'est tellement bon j'y vais qu'ils demandaient l'eau à vous quatre la forme super toujours oui bon ben mais comme petite question pour cyril et tu contentes de son système focale cochon va c'est écrit cochon va j'ai vu qu'est ce qui t'a donné envie de te tourner vers cette marque et quand envisage tu comme évolution prochaine alors oui je suis toujours content déjà je m'étais dans cette arrière dans le bon sens ça sera un bon début je sais pas tu es devant ou quoi le son en fait il y a deux jours mais non non mais vas-y répondre à la question je l'ai vu ce pour moi je l'ai configuré que ce soit comme ça donc en fait des incendies si tu veux les dégâts pas si les avantages bien il faut qu'elle soit comme ça si tu vas voir du sens mais là ça fait con parce que quand tu es à table tu vois le câble ouais bah écoute ça c'est ton problème petit gars non mais il y a un moment donné où tu as le ouf le wife le wife acceptance factor ou il faut que ta compagne soit d'accord avec le choix de matériel high tech donc si tu as le cap qui dépasse d'accord ouais mais je te connais non mais oui je suis un très content même plus content quand je les ai reçus parce que la dernière fois qu'on s'est vus je vais les recevoir oui c'est trois jours et là ils sont brondés voilà c'était en rodage avait pas trop de grave j'étais pas trop satisfait et là ça s'est vraiment amélioré donc nickel ce qui m'a donné envie de me tourner vers cette marque c'est le côté made in france je trouve que voilà enfin nous on attache beaucoup d'importance aux fabriqués en france c'est ce qu'on disait tout à l'heure tu prends du made in france versus quelque chose qui est pas made in france tu crées cinq fois plus d'emplois donc pour nous ça nous tient à coeur ce que le jour où tu cherches du boulot tu es bien content qu'il y ait de l'emploi en france et puis tu as ce côté un peu chauvin où t'es content de te dire ça a été testé par des gens en france et voilà et niveau empreinte carbone aussi ça vient de france donc c'est vraiment moins loin et ce que j'envisage comme évolution prochaine mais je suis plutôt content de ce système là donc je vois pas trop ce que je pourrais améliorer après si peut-être le seul truc que je changerais c'est les deux ans intérieures pas de la même gamme oui en fait du coup et ça sonne pas qu'est-ce que tu connais des focales aria 926 voilà et du coup alors t'as des serrandes aria ok c'est des colonnes ou c'est des comptables c'est des compacts ok et en fait elles sont en triangle c'est à dire que tu as un parleur à gauche et un parleur à droite que tu mets à chaque côté peut-être je sais pas mais en tout cas tu as ce système en fait ça projette vraiment le son plutôt bien voilà mais je sais pas si je me dirigerais vers ça dans le sens où c'est quand même pas super canon dans un salon comme on a un peu un peu cosy mais c'est pas chez moi ça ne marcherait pas c'est ça parce qu'il faut les mettre à peu près par là elles sont pas elles sont pas en arrière là sont censés être quasi du coup on a ce problème de ce côté là où voilà donc ce que j'avais vu moi c'est des focales d'hôme en fait c'est des toutes petites compacts mais qui ont la même membrane en lin et je sais plus quelle matière la même que derrière moi et en fait de ce que j'ai vu sur les forums ça se marie bien avec les arrières parce que c'est la même membrane donc ça sort le même son ok ça fait la taille d'une petite enceinte compact et pourquoi pas les mettre de part et d'autre des canapes pour gagner en place pour supprimer tout ça ouais fixer au mur faire un peu plus stylé avoir une homogénéité dans le son et puis même tu pourrais la poser là dessus contre le mur en fait ça rendrait super bien carrément une là une accrochée là avec la même membrane ça fait le son homogène voilà pourquoi pas ça permettrait de dégager ça qui prend pas de place ça peut être sympa mais non justement c'est plus petit que ça c'est l'intérêt c'est que ça ça fait quand même gros ça fait pas forcément beau là tu fixes un petit truc au mur et puis voilà mais sinon très satisfait ça fait la taille d'un ballon de foot à peu près le i n'était pas au bon endroit ça fait la taille d'un ballon de foot je pense un peu plus petit même d'accord un peu plus petit ouais donc ouais bon plan pour homogénéiser le son et avoir un truc stylé plus discret bon alors je t'ai chambré pendant un petit moment sur le fait parce que pendant longtemps t'avais ces enceintes là ce qui s'appelle des enceintes du coup à l'avant et donc j'ai chambré Cyril pendant en fait depuis la première fois que j'ai vu ces enceintes et donc là il y a des grosses colonnes des vraies colonnes d'adulte c'est bon il n'est plus dans sa chambre et et quand on est rentré l'autre jour qu'on a remis donc on est venu chez vous il ya un mois et demi ouais c'est ça donc deux semaines avant que j'achète une télé oled et c'est là que tout a commencé c'était le début de l'affaire et en rentrant on est en mettant à me dire waouh tu veux non c'est bon là on dit que t'as vu des textes c'est moi qui baille à chaque fois elle a vu de l'avenir abel pour deux et donc du coup quand on est rentré et j'ai allumé mes clips parce que moi un petit clip je suis vraiment dans la maison donc le côté français j'aime bien mais je vais faire l'avocat du diable des personnes qui achètent renault ou peugeot en disant non j'achète français et c'est oui mais moi quand je mets 30 cas dans une voiture je préfère en avoir pour mon argent avocat du diable le premier domaine on est compétent oui et donc voilà exactement en audio c'est vrai qu'on est très très focal et une très bonne marque bref c'est j'allais dire c'est pas le sujet mais ça l'est un petit peu quand même donc moi j'aime beaucoup clips parce que toi tu écoutes pas mal de taille platine vinyle était plus en musique et audio ici et moi je suis plus team en cinéma etc donc j'ai pris des clips qui sont beaucoup plus j'allais dire puissante mais plus 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 riche j'ai pas si on peut dire plus riche mais plus portée sur les graves sur le cinéma plus dynamique voilà plus plus exactement plus dynamique et ça répond bien que des focales qui sont qui vont être plus plus précises et quand on est rentré à la maison j'ai allumé la télé j'ai fait ouais tu lui diras pas mais ses focales sont quand même vraiment bien après sur le son quand t'es en home cinéma ce qui est important aussi c'est vraiment que les enceintes soient adaptés vraiment pour un mode justement home cinéma parce que pour avoir vu différent j'ai eu des barres de son boss j'ai eu des home cinéma boss je vais vomir c'est en fonction et vraiment il y en a certaines où je sentais vraiment qu'elle n'était pas adapté pour le home cinéma la partie home cinéma c'est à dire que tu regardes un film tu te sens obligé de monter le son mais qu'il y avait un dialogue parce que le la barre de son point n'est pas adapté vraiment pour le côté home cinéma donc elle ne savait pas d'attendre la voix du dialogue et la musique donc des t'es obligé de monter le son quand il y avait un dialogue mais par contre dès qu'il y avait du son le truc ça dérangeait tous les voisins et t'es obligé de rebaisser le son dès qu'il y avait du son enfin dès qu'il y avait de la musique donc oui oui après ça aussi c'est important parce que ce sont les enceintes que tu choisisses elles sont bien adaptées pour ce côté là après le plus important je trouve tu vois je m'en suis rendu compte avec celle là c'est d'avoir une homogénéité dans ton ensemble en fait si t'as des super colonnes à l'avant une putain de centrale et que derrière tu mets deux merdes bon c'est pas des merdes c'est déjà pas mal mais j'appelle enfin c'est par rapport aux colonnes c'est pas ouf c'est pas comparable et tu sens que quand tu regardes un vrai film dans ce rang l'avant il est vraiment classe mais dès que ça passe derrière c'est peut-être dû au fait que tes enceintes sont dans l'orienté aussi ouais encore je trouve que tu as vu que t'as pas la même membrane en fait t'as pas la même tonalité dans les sons et tu sens que par exemple l'hélicoptère qui va passer de là à là il aura pas du tout le même son là que là en fait oui et ce qui est important du coup c'est d'avoir globalement la même gamme d'enceintes pour que même si c'est pas ouf que t'es pas dans du très haut de gamme t'aies quand même la sensation que c'est le même hélicoptère qui tombe c'est cohérent voilà c'est ça c'est ce qui est plus important oui mais c'est ça c'est je pense qu'il y a trois marques peut-être quatre trois marques qui sont très sexy focale parce que ben on est chez vous donc priorité au domicile klipsch et bw c'est que je pense qu'il allait dire voilà il y en a une zone qui est à l'hélicoptère qui est l'article c'est parce qu'on vient sur l'alcool etc mais focale klipsch bw j'ai jamais entendu de bw donc j'ai aucune idée de ce que ça doit en avoir entendu justement il est très très qualitatif enfin vraiment des c'est quoi je t'avais dit il a des grosses grosses enceintes à plus de 3000 euros pièces mais c'est un son fabuleux enfin j'ai rarement entendu un son aussi bon que sur le bw elles étaient vraiment incroyables et du coup la partie tu disais parler tout à l'heure de barres de son moi j'ai commencé enfin j'ai commencé quand j'ai eu mon premier appart j'ai eu une barbe alors je crois que c'était des studios 300 mais je sais pas quoi ouais le cinemate de chez Bose c'était la barre de son avec le verre par dessus j'avais cette barre de son j'ai acheté ensuite le caisson et j'ai acheté ensuite les enceintes arrière à sans fil alors ce qui est cool c'est que le système est évolutif tu achètes ta barre de son tu te rends compte qu'en fait le son est nul donc tu mets un caisson pour avoir au moins des graves parce que la barre de son ne sait pas faire de graves la différence c'est dur dans une barre de son oui il n'y a pas ça les graves en fait il faut du volume il faut un truc qui vibre en fait c'est ça donc s'il n'y a rien qui vibre si c'est compact ça ne marche pas il y a des bons aigus des bons médiums mais c'est tout donc barre de son plus ampli plus caisson pardon et ensuite j'avais mis les retours arrière et là effectivement tu te dis ah oui c'est cool mais barre de son plus ampli le son fait ben t'as un bon 180 degrés devant à peu près t'arrives à bien déterminer de là à de là quoi t'as vraiment le retour derrière tu l'as c'est bon et le caisson de grave qui permet d'amener des graves justement mais sur ta conf comme la mienne la particularité c'est qu'on a des alors toi tu as un système en 5.0 moi j'ai un 5.0.2 et la différence enfin le 5.0 donc 5 c'est 5 enceintes sur le plan le deuxième chiffre c'est le caisson donc 5.0 donc on a tous les deux aucun caisson de grave parce qu'on a des enceintes qui sont de basse réflexe tous les deux et qui produisent énormément de basse alors je sais pas où descendent les tiens je sais que les miennes descendent de trop bas en fait c'est vraiment masturbatoire l'épisode d'hier soir jusqu'à ouais c'était un c'était hallucinant c'est du système qui est franchement tu pourrais sonoriser des salles de cinéma je pense avec un préampli qui va bien celle-là je peux soutenir avec les caissons de basse avant ouais celle-ci descendent moins bas que les caissons de grave que j'avais j'ai viré les caissons de basse j'ai carrément viré parce qu'elles descendent moins bas que les caissons de grave mais c'est plus qualitatif et je préfère avoir des basses qui descendent moins grave mais qui sont médias que un caisson alors le caisson que j'avais c'était le focal cube pour ceux qui connaissent c'est le truc basique il doit valoir peut-être 200 balles et du coup les basses sont pas forcément bonnes donc je préfère que ça descende pas trop bas mais que ce soit très bon plutôt que d'aller très bas dans les graves mais que ce soit baveux un peu c'est ça et la différence moi ce que j'apprécie énormément c'est que tu as la sensation d'avoir deux caissons de grave ton grave est réparti dans ta pièce alors qu'avec un caisson alors dans mon ancien appart j'avais une salle ciné et j'avais mis le caisson derrière moi donc tu sais pas d'où viennent les graves en fait c'est bien réparti quand t'as un caisson devant l'immense majorité du temps t'arrives quand même à déterminer d'où viennent les graves même si les graves se propagent assez bien ouais puis je trouve que c'est un caisson en fait t'as vite fait d'être dans le too much et du coup bah tu ça va être un peu baveux un peu gras un peu parce que t'as envie t'achètes un caisson t'as envie que ça fasse boum boum que voilà mais du coup t'as vite fait d'être dans le too much bah c'est là qu'il faudrait bien ta fréquence de couple et ouais mais c'est très dur c'est très dur de le faire parce que et en plus moi je l'avais fait assez justement je pense mais du coup selon ce que t'écoutes si t'as un film un peu qui envoie t'as envie d'avoir plus de basses des fois tu as un film où il n'y a que des dialogues ben là tu trouves que les dialogues sont trop graves t'as envie d'avoir moins de basses la musique selon ce que tu écoutes du classique tu vas avoir moins de basses parce que t'as pas besoin du rap ou du hip hop t'as plus enfin t'es tout le temps en train de le régler c'est chiant juste moi je préfère avoir quelque chose qui fait bien le taf et sans que ça descende trop bas voilà ça c'est le gérer ça c'est le faire t'as un bon ressenti peut-être que tout ce qui est en dessous de je sais pas 35 ou 40 kHz je le perds mais je m'en fous que je préfère que ce soit bien retranscrit jusque là quitte à ce que ça aille pas au delà plutôt que d'avoir un truc qui descend le plus bas possible mais que ce soit dégueulasse quoi ben pour avoir eu du Bose on sait que Bose est très réputé pour avoir des basses beaucoup trop lourdes et que ce soit des casques vraiment audio qu'est-ce que j'ai eu le Bose j'ai eu le Compagnon 5 tu sais le Bose qui allait ça c'était pour l'ordinateur pour l'ordinateur donc t'avais une question de base qui était énorme avec les deux petites enceintes supplémentaires j'ai eu le Bose de Cinemate je sais plus le... il avait un numéro derrière je sais plus le nom un tout petit truc qui était franchement pas dégueu vraiment pour le prix je sais plus quand j'avais payé ça pas très cher il me semble 3... ah peut-être 600 euros quand même oh je sais plus un truc pas très grand vraiment grand comme ça que tu passais sous l'atelier et qui savait te diffuser du son parce que à l'époque j'avais pas les moyens de m'offrir un home cinéma complet et que j'aimais bien cette marque en fait mais en fait tu te rendais compte effectivement que quand j'achetais ça je me suis rendu compte premier film que je testais toujours enfin que je testais toujours quand j'achetais un home cinéma c'était Il faut sauver le soldat et la... c'est un film que j'adore et qui au niveau bombardement et dialogue du coup t'as vraiment tout ce qu'il faut le truc ça pète dans tous les sens et d'un coup t'as du dialogue et je me suis rendu compte c'est vraiment très rapidement que t'oblige d'avoir la télécommande dans les mains parce que ben... ça va arriver le temps c'est ça et quand il y a des dialogues t'as pas plus rien t'es obligé de monter le son et du coup c'est vraiment pénible quoi tu payes un truc 600 balles chez Bose qui est quand même une très bonne marque qui est reconnue et finalement t'es obligé de modifier le son tout le temps c'est vrai que c'est... c'est prévu pour être un son flatteur en fait donc tu vas... après c'était pas non plus le home cinéma à 1500 euros ou quoi c'était vraiment cinémique genre le... c'est déjà pas mal le bas de gamme on va dire de chez Bose avant le home cinéma c'était un peu la barre de son qui faisait home cinéma ou tout ou quoi mais versus la personne qui prend les enceintes de sa télé c'est déjà pas mal oui bien sûr moi ce que je vois tu vois pour moi... peut-être je me trompe hein mais Bose c'est penser pour être flatteur parce que quand tu vas en magasin t'écoutes plusieurs systèmes mais parce que t'écoutes dans un espace qui suit voilà c'est ça pour l'immense majorité des gens même chez eux un système flatteur va être un système qui pulse en fait qui va avoir des graves tu peux faire écouter ton système mon système à l'immense majorité des gens ou du Bose à côté et toi on va trouver... les gens vont pas savoir te déterminer c'est ce que je disais dans par exemple le test des AirPods Max mais la plupart des gens vont pas savoir déterminer ce que sont des aigus cristallins des aigus bien tranchés bien définis à la serpe et pourtant c'est super important et les médiums toutes les enceintes savent faire des médiums cohérents c'est facile de faire des médiums faire des aigus cristallins et des basses riches c'est réellement compliqué Bose se concentre sur les basses parce que la basse elle est perceptible et elle est omnidirectionnelle et pour les gens ? alors que l'aigu quand tu configures bien l'angle de tes enceintes tu ne le perçois que sur 30 degrés il faut vraiment qu'il soit bon tes enceintes sont monstrueuses sur la partie aiguë les miennes sont un peu moins bonnes elles sont meilleures sur la partie grave elles sont meilleures sur la partie grave pendant que vous discutiez je cherchais les specs de la mienne mes colonnes descendent à 32 hertz 32 hertz c'est la fréquence de certains caissons de grave de certains systèmes ah ouais mais t'en a qui descendent même pas donc ça descend très très bas le caisson de grave qui va avec mes enceintes descend à 16 hertz mais ça décolle la peinture sur les murs c'est délirant donc sans vouloir passer trop de temps sur les questions parce que ça fait un petit moment qu'on est dessus mais un système en cinéma c'est vraiment compliqué à définir il y a une notion d'homogénéité qui est importante tu vois je suis 45 hertz tu vois 45 hertz et puis il y a aussi ce que les gens aiment 45, 32 t'imagines le gap c'est monstrueux mais tu vois les gens en fait enfin je dis les gens c'est pas pour dénigrer mais quand tu connais pas grand chose pour toi un bon système audio c'est ouais je sens les basses là ça me passe dedans ouais c'est ça mais c'est pourquoi j'ai eu des bauses ? moi j'ai eu ça j'ai eu ce système là où j'avais au début un truc logitech 5.1 ça tabassait vraiment c'était les Z100500 mais au final là tu te rends compte mais c'est relou quoi voilà ça cogne vite mais en fait quand tu écoutes 2h ou 2h t'es là tu te dis ouais non mais là c'est fatigant quoi et après quand tu passes une étape au dessus tu te rends compte que c'est pas la quantité de basses qui fait tout c'est vraiment la qualité en fait de retranscription de tes basses et c'est là où en fait tu passes un gap en fait c'est que c'est pas parce que ça fait boum boum que c'est du bon son ben c'est ça si la personne qui a masterisé ton film, ta musique ou quoi veut pas que ça fasse boum boum il faut pas que ça fasse boum boum et Bose va te mettre du boum boum pour tout ouais Bose c'est toujours boum boum Bose tu vas écouter même du classique Bose ils vont avoir tendance sur les notes de piano grave à te faire du boum boum mais non non en fait c'est pas ça c'est pas comme ça que ça marche quoi il faut que ce soit pure le son et c'est là j'avais été agréablement surprise quand je t'ai dit que j'avais testé là des enceintes de chez BW il y a quelques années du coup qui coûtait genre 5000 euros pièce bon après c'était des musiques enregistrées avec un diapason d'or etc enfin vraiment des trucs de gamme où tu écoutes ça moi ce que je faisais je sais pas j'allais dans une boutique pour essayer des enceintes c'était j'écoutais du piano parce que les enceintes qui sont vraiment qualitatives elles sont capables de te reproduire les plus hauts octaves des pianos quasiment on va dire parce que c'est quand même très très haut et si j'écoutais une musique dès que tu montes un peu le son que ça grasille toi tu dégages bon souvent de fois tu tapes du coup à des trucs qui ont un certain prix souvent de fois oui alors bon c'est le grand débat je dis toujours souvent de fois je sais pas d'où ça vient ni même ça existe c'est le judice en fait mais voilà et c'est vrai que BW pour sa harmonisation hyper qualitatif enfin le piano j'ai écouté des musiques magnifiques descendre bas dans les graves c'est pas gage de qualité en fait c'est pas ce qui va coûter cher dans une enceinte et c'est pour ça que le piano dans les aigus c'est ce qu'il y a de plus beau si tu veux tester la qualité de l'enceinte tu vas voir la qualité de l'enceinte à la précision des aigus clairement et aussi à la précision des graves mais c'est pas parce qu'elle descend bas qu'elle va être qualitative non c'est ça c'est vraiment la qualité de retranscription mais c'est dur à sentir en fait faut comparer à l'instant les tiens c'est les trois voies du coup ouais de ce que je vois en termes des pavillons elles sont capables de il y a trois membranes distinctes en fait si tu veux ah oui à la maison on a coup de c'est du deux voies et en fait c'est là une approche différente mode européenne pour finir là dessus parce qu'on passe quand même pas mal de temps sur les enceintes mais on est des passionnés donc ça pourrait dire à l'endroit c'est intéressant mais la musique c'est vrai que c'est quand même une mériture premier truc avant de conclure c'est le ce que disait Pepe Garcia ou je sais plus où c'est que j'avais lu ça ou entendu ça mais l'audio c'est tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure en mode passionné réellement les aiguilles les médias machin mais c'est l'audio c'est exactement la même chose que le vin ou l'alcool c'est à dire qu'en fait ça s'apprend c'est pas quand on se met devant une paire d'enceintes c'est pas quelque chose qui va vous frapper à la tranche de ah oui mon dieu c'est aigu il avait raison l'autre con dans sa vidéo il faut écouter différents systèmes de son et il faut tendre l'oreille réellement il faut il faut se crisper il faut essayer il faut essayer de comprendre il faut essayer d'entendre les différences de la même manière que quand vous allez siroter réellement avec modération un peu de vin vous allez sentir exactement vous allez sentir sur un blanc qui va être un petit peu calcaire sur un rouge qui va être avec des accents de chêne ou de terre ou de fruits rouges ou de mûres etc et c'est la même chose en fait sur de l'audio il faut réellement se concentrer vous allez s'appliquer c'est pas quelque chose qui vient en une écoute ça vient au fur et à mesure du temps tu t'éduques en fait soit c'est exactement soit c'est quelque chose qui vous intéresse et je vous encourage très fortement je pense toi aussi à vous y intéresser parce que ça vous permettra de passer des moments incroyables quand vous allez regarder ou enfin écouter de l'audio ou regarder de la vidéo mais ça ça prend l'autre point du coup c'est que la mode européenne c'est d'avoir une membrane qui va pousser un type de son donc les tiennes sont des trois voies c'est à dire qu'il va avoir j'ai l'impression deux membranes pour faire des graves une membrane pour faire les médiums une membrane pour faire les aigus et chaque membrane est spécialisée dans un spectre audio si vous voulez sur les clips qui sont celles que j'ai à la maison c'est des enceintes deux voies c'est à dire qu'il va y avoir aigu et médium grave et il y a deux enceintes deux membranes en fait mais qui sont exactement les mêmes et qui vont reproduire tout le spectre du grave du 32 hertz jusqu'au peut-être 12000 ou 15000 hertz et ça c'est plus l'approche américaine de la chose où on fait une membrane un petit peu comme le tympan si vous réfléchissez on fait une membrane qui va savoir renvoyer toutes les fréquences de son parce que encore une fois en face il y a un tympan qui est une seule membrane et qui sait accepter toutes les fréquences de son donc c'est deux approches totalement différentes les deux sont très qualitatives l'une comme l'autre mais c'est vrai que sur des systèmes trois voies on a tendance à avoir des aigus et des médiums plus distincts des basses fréquences et les systèmes deux voies vont être souvent plus flatteurs sur du home cinéma c'est le cas du klipsch donc toi tu as des membranes en laine de ce que tu disais tout à l'heure les miennes sont en cuivre et en serrat métallique donc plus rigides et il y a un pavillon tactrix sur le haut c'est la technologie klipsch donc comme on disait tout à l'heure non mais j'y viens dans deux secondes ce que ici c'est donc un système en 5.0 c'est à dire qu'il y a cinq enceintes autour de l'auditeur et 0 caissons graves à la maison c'est de 5.0.2 c'est à dire qu'il y a cinq enceintes sur le plan de l'auditeur 0 caissons graves et deux enceintes orientées vers le plafond pour faire de l'atmos c'est comme si le son revenait dans nous ce qui fait que sur certains alors toi c'est compliqué parce que tu as un enfant incliné déjà dans tous les cas donc ça marchera pas je pense mais c'est ce qui fait que sur un système donc mes enceintes en fait sont des enceintes colonnes et sur le dessus de l'enceinte il y a une enceinte qui est incliné au dessus de l'enceinte et qui souffle vers le haut et ça fait que quand on regarde un film avec quelque chose qui se passe en haut par réverbération en fait exactement par réverbération et du coup quand tu m'appelles un système d'enceintes je te coupe je suis désolé un 5.1 c'est le point 1 c'est en fait c'est un caisson de base en fait le deuxième c'est 7.1.2 admettons ça va être 7 enceintes autour 2 enceintes plafond donc 5 caissons de base 2 caissons actuelles le premier c'est les enceintes en plan le deuxième c'est le caisson oui donc 7.1.2 par exemple 7 enceintes autour 1 caisson 2 plafond mon ancien appart j'avais un 7.2.4 donc j'avais 7 enceintes autour de moi toujours plus élevé moi j'avais 12.4.18 ouais j'avais 14.7.2 je me dis mais en fait pour finir parce qu'il reste 20 secondes dans ce plan c'est que sur la 25 minutes sur l'ancien voilà c'était bien sur l'ancien système en fait tout c'était de l'overkill à donf et bien en fait en termes de qualité ben fois j'ai aujourd'hui un 5.0.2 et ça marche très très bien moi aussi quoi c'est vrai que par là ça va couper mais non non c'est bon ça va pas couper faut que ce soit passé à ta pièce et à ce que t'as chez toi maintenant enfin je trouve plus agréable du coup ce qu'on est quand on regarde des films à la maison avec ton système audio maintenant tu vois que par rapport à ce que j'avais là transition est-ce que donc du coup je suis content du système focale et du coup sur ce système audio par exemple ça à toi qui qui n'y connaît rien qui n'a pas l'oreille la molle du la molle du la déla molle du exactement donc est-ce que tu as senti une différence quand il a acheté les anciens est-ce que tu as appris à sentir la différence à entendre la différence à l'occurrence où tu vois toujours pas de différence déjà il y avait moins de place dans le salon c'est peut-être même ton casque c'est parce que t'as un casque focale aussi le casque que tu avais dit que là il n'arrive pas à sentir la différence audio je sens que j'ai vraiment pas la même oreille que vous enfin quand vous êtes au milieu peut-être que tu lui portes moins d'importance je sens moins le détail en fait mais comme tu le disais je pense que c'est parce que j'ai moins pratiqué et du coup j'ai moins cette écoute fine je dirais que t'es moins éduqué à ça ouais donc avec le casque focale je trouve ça vraiment vraiment flagrant en fait parce que pour le coup t'es vraiment immergé ouais je te trouve quelle est la référence du casque ? c'est un focale et légère ok ouais et donc là vraiment je sens la différence pour le coup avec tout le reste pour les enceintes il faut un bon ampli derrière qui arrive même quand il les a installés effectivement je trouvais qu'elle sonnait un peu bizarrement par rapport à celle d'avant mais comme il l'a dit c'est parce qu'il fallait le temps qu'elle se rôte donc ça j'ai réussi à sentir mais sinon pour le reste pas beaucoup en fait j'ai du mal à voir la différence entre les enceintes enfin celle-là du coup et les nouvelles j'ai... sur la musique quand même il y a des fois où tu me dis que le son est bon ouais mais sans dire qu'il est mieux ou pas mais qu'il est bon pour moi c'est vraiment très léger on fait la différence mais encore une fois c'est comme tu le disais pour le vin quoi je pense que c'est parce que je pratique pas assez et parce que moi pour le coup j'écoutais Tiran tu vois des... ouais mais c'est vrai après Tiran il est pas bon hein c'est vrai c'est vrai mais je te comprends quand même quand on écoute une audi par exemple ou d'autres compositeurs mais là pour le coup le son est beaucoup plus riche je pense que c'est pas la même affranche parce que toi tu vas écouter une musique et tu vas te dire est-ce que j'aime cette musique ou pas oui c'est tout tu t'arrêtes là enfin c'est pas un reproche hein et moi je vais écouter une musique je vais aussi me dire est-ce que la qualité musicale est bien est-ce que le truc a bien été masterisé est-ce que... et du coup quand tu prends en compte ce paramètre là est-ce que la qualité audio est bien, est bonne ben c'est là où tu vas te rendre compte en fait si la qualité de l'enceinte est bonne ou pas et toi tu intègres pas forcément ce truc là parce que ben ça t'intéresse pas spécialement et voilà et toi tu vas être plus sur de la couture ou des trucs enfin qui t'intéressent toi tu vois moi je vais... quand on se fasse des week-ends de couture non mais enfin... c'est pas macho c'est pas macho c'est pas macho mais moi j'ai une machine à poudre et une sur jeu 2 on va se faire des week-ends de couture t'inquiète pas c'est vrai que c'était très... c'était de la musique quand même pas oui c'est pas excessive hein mais là où tu vois... c'est vrai que toi t'es plus culture, aspirateur, imaginique c'est des gros rêves c'est des gros rêves non mais tu vois toi tu vas prendre un vêtement tu vas te dire ah ouais il est bien cousu, il est bien fini moi je vais pas voir ça parce que j'ai un vêtement voilà il me tient chaud, il me tient pas chaud là où moi je vais voir si le son est bon ou pas et toi tu vas juste te dire bah c'est de la musique ou du son oui voilà c'est le son chacun a son domaine de compétence mais parce qu'un jour tu t'es intéressé à la couture avant de t'y intéresser tu savais pas du tout si c'était bien cousu ou pas tu t'y intéressais pas en fait le truc à faire sur l'audio c'est de... quand tu écoutes plutôt un son ou un film c'est réellement de... je sais plus l'autre jour qu'est-ce qu'on a mis quand t'as testé la platine vinyle le CD de Camelot et il y a réellement un effort de... enfin vraiment moi je crisque les oreilles comme quand tu essayes de voir au loin tu sais tu es là et tu t'essayes de chercher et de distinguer en fait et quand tu écoutes de... quand tu essayes de comprendre de l'audio un petit peu il y a réellement cette phase de... je tends vraiment l'oreille pour... est-ce que j'entends la petite cloche derrière le petit... alors sur des morceaux faciles des morceaux de guitare par exemple tu vas entendre le médiator ou l'angle qui vient gratter sur la corde tu vas avoir... ou sur de l'audio ouais moi je sais que je préfère pour les chaussures mais j'ai joué des musiques par exemple le mec va se mettre à chanter je crois que j'avais... voilà t'entends le genre qui fait juste... ou le... comme ça là c'est beau c'est ça c'est ça c'est ce que j'allais dire ça c'est vrai que c'est beau quand on écoute et que tu vas pas entendre sur des enseignes classiques en fait mais des fois que tu as juste la mélodie d'introduction avant que l'artiste se mette à chanter et au moment où il va chanter t'entends la bouche qui s'ouvre c'est ça et tu fermes les yeux et t'as l'impression qu'il va chanter devant toi voilà t'as la qualité quoi tu sais que t'entends vraiment le moindre mouvement de sa bouche là tu sais que t'es sur un niveau... ceci... on aura passé pas mal de temps sur cette question c'est vrai que c'est toujours... visiblement ça nous passionne la musique c'est tellement important dans une vie enfin je trouve je vais me permettre de finir sur un poème tu parlais tout à l'heure de Boz oui donc moi j'avais une barre de son Boz avec une caisson avec des retours arrière t'avais pas comme barre de son ? encore une fois je crois que c'était une Studio 300 elle est très lourd commercialisée celle avec le dessus en verre etc d'accord et j'ai tout vendu pour acheter une paire de colonnes clips alors ça marcherait aussi avec une paire de colonnes focales mais j'ai tout vendu pour acheter une paire de colonnes et un ampli et je me suis dit dans un deuxième temps j'achèterai une centrale pour information la centrale c'est sur un film ce qui va passer 70% du son parce que c'est des dialogues c'est la musique et c'est super important et la centrale est réellement très importante alors ceux qui me suivent sur Youtube ou sur le site depuis des années savent que je promeux les versions originales tout le temps encore plus sur des films parce que la qualité est réellement meilleure il y a une vraie différence de qualité et aussi et surtout parce que c'est la manière dont ça a été enregistré donc c'est prévu pour être écouté comme ça mais l'enceinte centrale si vous essayez d'apprendre de l'anglais et que vous ne maîtrisez pas la langue c'est super important d'avoir une bonne enceinte centrale parce que c'est là elle est dédiée au dialogue et du coup les voix ressortiront largement mieux que sur vos enceintes colonnes enfin vos enceintes droite-gauche réparties ben tu vois si je peux ajouter sur ce point là par exemple moi avant d'avoir les focales les colonnes donc j'avais tout en cible et j'ai remplacé la colonne l'enceinte centrale cible que j'avais par la focale arrière en centrale et de toutes les évolutions que j'ai fait sur mon installation c'est la plus notable c'est la plus notable en home cinéma pas en audio enfin pas en au cinéma le premier film que j'ai mis avec cette enceinte centrale je me suis dit je redécouvre un truc là les dialogues tu les as tu sens c'est pas pareil en fait et c'est vraiment l'évolution et les audio qui viennent d'en face donc de la télé en fait et ça va toi ? après en audio tu as vraiment que ça pour écouter la musique quand tu vas écouter la musique d'à côté des enceintes ici t'as rien d'autre dans le reste de la maison ? j'ai le casse d'accord parce que c'est vrai que nous à la maison on a du coup les deux home pas de mini le home pas de tout court qui est au salon on a une symphonique à la cuisine et c'est vrai que quand on va écouter juste de la musique c'est vrai que moi je sais que j'ai apprécié c'est d'être en france j'écoute d'amour tout le temps et parfois juste pour de la musique juste les home pas de quoi mettre ça dans l'appartement et se valait dans la maison et la musique qui te suit c'est agréable voilà c'est vrai que si t'as que ça moi je peux comprendre un investissement à la rigueur plus comment dire enfin je sais pas comment dire un plus gros investissement pour avoir à la fois une qualité au niveau du home cinéma et à la fois au niveau audio vraiment pour écouter juste de la musique après on a des enceintes portables dans la salle de bain ou des fois on a le condam mais tu t'attends pas avoir la qualité quoi tu t'attends oui c'est juste pour avoir du son partout où tu veux d'ailleurs c'est une bose donc voilà ouais mais tu t'attends avoir du son partout où tu vas mais après juste le peu qu'on a écouté avec le vinyle les enceintes portables non j'ai pas fini ma phrase du coup le j'avais tout un kit boz j'ai tout vendu pour prendre deux colonnes et c'est super important de faire cet effort entre guillemets de vendre ce qui est facile à savoir du boz ou ce que vous voyez ça se vendra de colonnes et un ampli et ensuite vous rajoutez une centrale dans un deuxième temps et ensuite vous rajoutez des retours arrière et puis peut-être peut-être que demain vous allez remplacer vos compacts que vous avez à la place de colonnes et prendre des vrais colonnes le jour où j'achetais des colonnes pour moi c'était le jour où je devenais un homme j'avais des colonnes et je le dis comme ça en fait c'est réellement le le moment de d'être un adulte en fait pour moi ça c'est un résumé au j'arrive à plus d'un an mais oui le jour où j'ai des colonnes pour moi c'était c'est un truc que je rêvais depuis tout ça je suis chez moi j'ai de la place c'est ça que je mets des colonnes et 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 donc ouais essayer de de virer tout ce que vous pouvez avoir et sensibilisez vous avec des vrais colonnes il y a un très bon stéréo que sur un de bizarre de chez boss et puis après vous rajoutez une centrale et ensuite vous rajoutez des arrières fait que dans ce sens non il faut pas hésiter à passer sur un système ampli plus enceinte que tu fais toi même oui un pack proposé mais qui est modulable parce que du boss tu resteras sur du boss toute ta vie si tu veux changer les frontales tu peux pas tu fais un tu as c'est vraiment très assez type moi j'ai vu mes premiers mon premier ma première installe c'était un ampli pionnière avec des enceintes focales cibles avec la caisson de base j'ai acheté ça en me disant c'est pas le top mais quand je voudrais je pourrais changer la frontale je pourrais changer les frontales la centrale les frontales je pourrais changer l'ampli petit à petit en fait du coup c'est beau c'est pas c'est pas c'est pas possible c'est pas faisable t'es limité à boss en fait c'est pas l'ampli plus les enceintes tu peux pas te dire je vais prendre mes focales je les connecte sur mon truc boss non ça marche pas en fait t'es obligé de rester dans cet écosystème et pour moi le mieux c'est d'avoir un truc modulable où tu peux t'as 500 euros de budget tu prends un truc moyen mais à 500 euros avec ongile et plusieurs marques différentes voilà ça vaut qu'il y a un petit à l'heure ça vaut pas fonctionner ensuite ça va aller en charge ma question et penses-tu que dans la table et question youtube pangie ma question et penses-tu que les prochains iphone de l'usb type c'est il serait temps non on aimerait bien j'aimerais pas le prochain iphone a plus de port tout court en fait c'est que voilà c'est là j'ai du lightning qui me sert absolument à rien si ce n'est qu'à recharger donc s'ils se rechargent en back safe c'est très bien là j'ai pas le 12 donc malheureusement voilà comment tu fais pour tes airpods mais les airpods il s'affiche c'est un film et comment tu fais t'en a trou à soulever un point par exemple la voiture elle n'a pas le bouton ouais moi je suis obligé de brancher du coup un câble exprès avec mon téléphone comment je change de voiture voilà parce que c'est ce qui a montré de l'argent donc si un jour on est rentré direct dans le cas particulier je n'ai pas pris après moi je suis d'accord avec toi aussi dans deux scottes à fin le la partie usb c'est comme je disais dans la vidéo sur le genre je sais plus sur quoi c'était le je crois que c'était la présentation des iphone ou je crois que j'avais fait une vidéo dédiée à je je pense que j'attends des iphone je pense que c'était le bilan de la keynote le usb c'est à mon avis il n'y aura jamais du sbc dans les iphone pour une bonne et simple raison c'est qu'apple a introduit le mac safe comme je disais dans cette vidéo encore une fois c'est une phase de transition de on s'est proposé du sans fil qui est capable de transmettre de la donnée c'est à dire que via ce mac safe qui est un système des membres à l'arrière de l'iphone on s'est identifié qu'est ce qui va se connecter sur l'iphone et de ce fait ça permet de je suis en train de percuter que c'est super sexy avec les deux softbox les petites lumières etc c'est très joli chez vous et c'est que j'ai essayé de toucher les fesses en fait c'est la transition entre on a des iphone avec du lightning on commence à mettre du mac safe pour préparer la version où il y aura plus de films du tout enfin plus de films que du sans fil en l'occurrence et et le jour où on aura suffisamment d'accessions mac safe il y aura plus de lightning du tout et on aura déjà l'écosystème mac safe qui sera en place pour moi pour beaucoup d'autres personnes je pense aussi le mais tu te calmes la partie usb c elle n'arrivera jamais on aurait fait la transition dans l'usb c cette année et on l'a pas fait ils vont pas le faire par la partie sur du max et ils n'intègrent pas une nouvelle technologie comme le mac safe pour ensuite dire mais c'était une solution de transition pour de l'usb c non on part sur du sans fil on restera sur du sans fil l'an prochain dans deux ans il n'y aura plus de port lightning du tout c'est dommage parce que perso je kiffe vraiment le port lightning je persiste à dire que c'est la meilleure connectique du monde parce que pourquoi parce qu'elle est beaucoup plus solide c'est une prise femelle avec une prise mâle qui vient rentrer dedans alors que l'usb c'est c'est une prise mâle avec une prise femelle avec une prise mâle à l'intérieur et un truc qui vient ce clip c'est donc si tu raccends bien tu défends une usb a en fait finalement tu as toujours un petit truc il est passé avec l'avantagent du réversible alors que le lightning pour faire gaffe quand tu dis ça on n'est plus alors que le lightning c'est réellement un truc là une queue de castor qui rentre dans un dans un port dans quel sens où tu le mets ça rentre et sur lui faire du maître c'est plus fin c'est plus petit code usb c'est que tu le mettes en biais ou pas tu ne défoncera jamais la politique alors qu'avec de l'usb c'est tu peux le faire tu avais testé aussi le transfert de données et le transfert de données va plus vite et ça c'était réellement le donc pour moi jamais de connecteurs usb c'est sur un iphone après ce que dit sarah je trouve ça quand même dommage dans le sens où enfin moi je sais que j'aime bien des fois tu vois j'ai des airpods mais la batterie est foutue j'ai pas envie de racheter des airpods des fois je me pique ses écouteurs ses earpods actuellement lightning parce que j'ai fait de sortir la boîte mais je trouve ça je trouverais ça dommage que tu puisses plus sur un iphone connecter les écouteurs en filaire mais est-ce que ça soit plus d'électricité bah tu vois la campagne typiquement le jour où ils s'en fichent il y a des gens qui vivent à la campagne non mais ils s'en fichent mais ouais mais du coup apple californien ouais c'est ça c'est ça qui est dommage ils s'en fichent en fait moi j'ai pas la première fois c'est pas la première fois qu'appel sort une apple a toujours été disruptif sur ses segments de marché tout le temps c'est pas la première fois qu'apple va arriver en disant bon bah écoutez ça ça ne sert à rien on enlève le port jack ça ne sert à rien on sait faire du sans fil on enlève le lecteur sd sur des macbook pro ça ne sert à rien on enlève alors que ça sert c'est un macbook pro l'immense majorité des pros viennent d'acheter la révision et ça ne marche pas en fait ça ne marche pas ça fait chez beaucoup de personnes tu te calmes toi mais mais ils ont toujours été disruptifs sur le marché pour un petit peu comme tesla sur l'automobile du coup mais venir challenger un petit peu les les acquis du marché donc oui ça va faire chez beaucoup de personnes qui pas les personnes comme toi qui n'ont pas du tout dans la voiture mais ils pourront plus connecter leur téléphone oui mais c'est comme ça en proportion c'est quoi c'est ridicule en fait donc ils s'en fichent et puis on parle d'une transition qui aura pas lieu le mois prochain mais elle aura lieu dans peut-être deux ans et en fait dans deux ans t'auras peut-être plus ta voiture ou peut-être qu'il y aura enfin j'en sais rien mais peut-être qu'il existera un adaptateur mac safe qui permettra d'avoir du sans fil bleu j'en sais rien de toute façon ils nous ont déjà préparé puisque quand ils ont retiré le port jack ils nous ont dit ben voilà on a les écouteurs dans la boîte ils sont lightning mais par contre ce qui est quand même mieux et plus adapté tous c'est les airpods et donc la majorité des gens plutôt que d'acheter des écouteurs ou un casque lightning sont passés sur les airpods donc là tu as déjà transféré le gros sur du sans fil après bah les réfractaires et bah tant pis après je comprends tu vois c'est juste enfin moi je sais que je suis pas la cible pour beaucoup et j'ai eu peur quand les choses sont simples et tu vois à un moment donné c'est vrai il avait l'apple watch moi je trouve enfin je ne serais jamais acheté une apple watch tout simplement parce que pour moi une montre il faut qu'elle donne l'heure et le fait que si un jour le jour où on allait typiquement à la campagne il a oublié son chargeur il part en raconte il part au camcord et du coup tu vois je trouve ça dommage de me dire bah voilà j'ai pas pensé à prendre le bon adaptateur ou le truc je peux rien en faire ce cas là je l'ai eu on était parti en vacances je sais plus où on était mais on était en vacances j'ai eu une brique pendant une semaine au poignet parce que j'ai oublié le chargeur ça va tout à l'heure bah non il avait pas de batterie et là quand tu parles à des vieux tu passes clairement comment ça ta montre elle donne pas l'heure quand on est à dire la montre est en panne c'est comme le jour on discute avec Julien sur le discord du potager connecté le jour où tu vas dire à des anciens mon potager il est en panne il va me dire mais tu marches un peu sur la tête je comprends ton idée c'est vrai que c'est ce que l'on a jamais du sbc sur un iphone parce que chez apple il y a deux gammes la partie je travaille qui est les mac les ipads et la partie je me branle qui est les iphone et les apple watch et et c'est pour ça que sur les ipad pro et ipad air tu as de l'usb c'est parce que c'est il ya du de la connectique qui est censé arriver dessus et si c'est juste à des fins de recharge le lightning j'ai vraiment la sensation que plus ça va plus il est évoqué juste à des fins de recharge et pour des fins de recharge il y a du chi et ça marche excessivement bien sur les airpods tous les airpods qui sortent sauf les derniers d'ailleurs j'étais très surpris que les airpods max n'ait pas de recharge sans fil et qu'il faille les brancher et j'étais très surpris de ça je m'attendais à ce que la coque cette espèce de truc horrible face de la recharge sans fil tu branches moi j'ai beaucoup aimé cela dit la texture et tout j'ai beaucoup aimé je les ai regardé pour voir un peu la femme qu'ils avaient pour le côté un peu marocuinière sûrement mais j'ai beaucoup aimé la texture et je les ai regardé avant ou après qu'ils volent au travers de la pièce ah putain alors moi j'ai alors perdre honnêtement c'est moche j'ai pas vu cette vidéo moi donc j'ai pas j'ai absolument pas regardé la vidéo de cet article mais j'ai juste que les commentaires sur discord j'ai su que le truc avait fait un vol plané à travers le salon mais non non question suivante de ben kenobi ma question est tu toujours motivé à aller te balader en montagne est-ce que l'alépinisme ou plutôt le pyrénéisme te tenterait excuse moi le chat pardon si je t'en ai tu veux dire mais j'aurais pu penser on est allé se balader en montagne mais quand on est allé à perles et castellet donc oui c'était cool mais après souci de genoux moi donc c'est un petit peu compliqué mais dans l'idée c'est quand même c'est quand même assez cool jean-jacques bargain j'essaie de les enchaîner un petit peu un jean-jacques bargain question je souhaite développer mes compétences plutôt basiques à ce jour sur la raccourci et leur écriture programmation quelles sont vos recommandations podcasts forum vidéo si possible en français pour progresser ce que je t'aurais dit jean-jacques c'est tout simplement le fait que si tu fais de si tu veux faire des raccourcis etc mais l'informatique est vraiment prévu pour fonctionner en anglais donc si tu veux faire des raccourcis tu auras toujours des requêtes et des commandes à exprimer en anglais donc je t'encouragerai très fortement à apprendre l'anglais à monter en compétences en anglais parce que réellement ça sera un facteur limitant au bout d'un moment pourtant après tu as des cours donc comme on disait comme fin de mouc qui sont très très cool tu as eu d'imail qui est monstrueux avec des promotions mais la patte de danse ouais ouais je cherchais n'importe quoi et donc tu as eu d'imail qui va te proposer d'être très sympathique open classroom aussi en français je sais pas ce qu'ils font dessus mais qu'ils vont se donner pour très très intéressant et assez complet en programmation j'en ai aucune idée du coup ils sont très très bien et qu'ils vont te proposer du coup d'avoir accès à du contenu à du contenu sympa païkandu ma question est où en est le projet de murphybed on l'a un petit peu mis de côté le projet de murphybed puisqu'on a mis un gros bureau d'enculé à la place du lit on a mis un bureau qui fait 1m10 de profondeur par 2m40 je crois que c'est ça à peu près 2m40 de long 2m40 de large et c'est de l'évea massif en fait c'est le même évea qui me sert à faire environ 30 mm d'épaisseur qui me sert à faire mon plan de travail de la cuisine et de la salle de bain donc plus de murphybed donc actuellement c'est ce que vous voyez dans les dernières vidéos souvent il y a un un état noir en linge en début de 2021 il y a un lit en fait un matelas tout simplement qui est remonté contre la pandémie et en fait ce matelas on le descend le soir pour dormir on le relève le jour si on n'est pas trop fainéant pour avoir un peu plus d'accès à la plus de place au niveau du bureau et de la chambre guillem robles ma question est que penses-tu des suites de sécurité antivirus sur mac à l'utilisent tu une en particulier si oui laquelle est-ce vraiment utile mais c'est si nécessité n'hésite pas putain merci n'hésite pas à nous faire part de ton point de vue sur la sécurité des appareils d'appel en général sous windows et us alors sécurité antivirus sur mac est ce que tu utilises un antivirus sur mac pas antivirus mais j'ai malware byte qui est un anti malware du coup ok que j'ai je sais pas trop pourquoi le la question des antivirus sur mac ça va être que sur sur un virus par définition c'est quelque chose qui s'installe tout seul sur ton ordinateur sur mac comme sur linux rien ne s'installe tout seul il faut que tu tapes un identifiant à la base pour que ça s'installe donc par définition un virus ne s'installera pas sur un mac ou un iphone ou un ipad par contre si tu ne lis pas les messages c'est pour ça que j'incite tout le monde à vraiment lire les messages que votre ordinateur vous affiche quand tu installes un programme et c'est de vous parler et que la case installée la web barre je sais pas c'est la toux bar et compagnie voilà non décoche toujours décoché et un moment donné sans rien demander on te demande de taper ton identifiant et ton mot de passe regarde pourquoi on te demande de taper ton identifiant et ton mot de passe et si tu ne sais pas pourquoi tu fais annuler et ça c'est vraiment important ça reviendra si tu cliques sur oui 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 regarde ce à quoi tu dis oui regarde ça c'est là ça commence là c'est que les windows max apparaît en fait exactement et donc est ce que j'utilise un antivirus sur mac en perso non au boulot oui j'ai un antivirus sur mon mac et sur les mac que j'ai sur mon domaine pourquoi tout simplement parce que tu peux très bien être porteur saine d'un virus c'est à dire que tu peux très bien avoir un virus dans un pdf ou une image sur ton ordinateur on parle du toi qui est un petit peu immunisé contre les virus puisse analyser ce fichier pour savoir si réellement il ya un virus dedans et éviter qu'il se propage sur ton réseau donc si tu travailles tout seul ou 100% du temps dans un environnement mac aucun intérêt d'avoir un antivirus si tu as un environnement mix avec du mac et du windows ou que tu es en entreprise je recommande très fortement d'avoir un antivirus sur ton mac même si pour toi ça sert à rien ça servira pour les autres ordinateurs perso et c'est pas du placement produit j'apprécie très fortement la suite fcq1 qui est monstrueuse et qui en tant qu'administrateur système et réseau me permet d'avoir une vision globale de mon parc de l'état des mises à jour en direct sur un seul hélic dashboard je peux voir tous mes ordinateurs windows les mises à jour qui sont en retard sur les ordinateurs windows pousser les mises à jour qui sont en retard que ça soit du firefox du libre office de l'outlook de la suite microsoft office peu importe l'applicatif qui est en retard en tant que mise à jour mon fcq1 va pousser automatiquement l'update sur les différents ordinateurs tous les jours à midi par exemple si c'est le planning que tu as configuré et te fait du reporting automatiquement très 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 sexy fcq1 pour ça sous windows et us pay us moi j'ai pas d'antivirus il existe encore une fois sur fcq1 un système de vpn qui va surveiller les entrées sorties en connexion mais pas super efficace en vrai pour être pour être et c'est le moment où on va recouper plus il ne reste il ne reste pas il va durer bien je vais profiter des vingt secondes pour la petite punchline c'est que le meilleur antivirus il se trouve entre la chaise et l'écran et le clavier à l'épée c'est problème c'est clavier voilà c'est pas ce qu'il ya c'est toujours à ce qu'il ya c'est que ça marche aussi question de gilbert gilou voici ma question j'ai un ancien macbook pro de 2012 et je souhaite changer que me conseille tu juste pour du basique pas de montage photo musique etc ipad macbook pro macbook air alors quand j'ai lu le début de la question je me suis dit est ce qu'il va nous demander entre un macbook pro et macbook air quelle quantité de rame etc mais quand on met l'ipad en jeu personnellement j'ai vraiment du mal à conseiller les gens parce que moi je n'arrive pas à utiliser un ipad parce que je produis toujours un minimum de contenu et que un ipad c'est toujours un petit peu en deçà de mes attentes par rapport à un macbook air ou un macbook pro et par rapport à ce que tu sais si l'idée c'est de se vautrer dans un fauteuil et un ipad c'est parfait si c'est juste de lire du contenu etc l'ipad est vraiment très sexy mais c'est rare que je dois juste consulter du contenu et je ne serait-ce qu'à partir du moment où il ya une saisie alors que ce soit du texte par exemple b un clavier prend tout son sens et moi je sur qui vraiment mon ordinateur et du coup tu apprécies pas le magic est bon et si c'est juste pour du basique ipad manou pour ma boucaire bon tu rayes le macbook pro aucun indien si c'est un macbook air comme je l'ai déjà dit si vous pouvez prendre 16 gigas de rame prenez 16 gigas de rame sur l'avenir m toujours et puis même pour le présent surtout c'est que toutes les applications sont optimisées donc que la plupart des applications que tu utilises au quotidien consomment beaucoup de mémoire vive donc c'est pertinent d'avoir 16 gigas de rame et effectivement tu ne sais pas quels seront les prérequis des os demain donc autant prendre 16 gigas entre ipad et macbook air si tu ne fais que consulter du contenu que jamais tu ne saisis ipad voilà encore si de temps en temps tu crées du contenu à créer du contenu c'est juste écrire un clavier et un macbook air c'est vraiment très sexy pense qu'il faut aussi voir ce que tu préfères si tu as eu les deux interfaces est ce que tu préfères ipad os mac os pour moi le mieux si tu as la trésor commande les deux sur apple tu testes les deux pendant deux semaines tu renvoies celui qui te convient à l'ombre quoi parce que pour avoir déjà tapé des articles pour mon outil d'internet ou via l'ipad puisque c'est ma seule machine en fait principal l'ipad pro 13 pouces du coup avec le magic keyboard bon ben ça me convient on va dire franchement ça me convient c'est peut-être pas optimal mais ça se fait après je pense qu'il y a un mieux je pense que c'est alors après j'ai jamais vraiment testé en profondeur on va dire le macbook de local mais mais l'ipad pro avec le clavier c'est correct ça c'est une machine t'as un grand écran n'est pas bloqué qui est agréable t'as un clavier mais pour moi si tu as la trésor commande les deux testes les deux et on voit l'équipe les moins l'idéal c'est que si tu as un débit différé si tu as un débit différé tu commandes les deux sur ta carte sans tester c'est très dur et c'est au cas par cas enfin moi j'aime bien l'ipad tu vois j'ai un remplacement d'un mec pour l'instant ça me satisfait toi ça tirait pas toi ça tirait pas parce que tu es plus ça n'irait pas parce que ça n'est pas sûr du compte à partir moment où j'ai acheté toutes les ipad jusqu'à l'an dernier ou l'année d'avant j'avais acheté chaque ipad qui sortait parce que c'est un produit trop sexy j'adorerais qu'un ipad me conviennent vraiment je ne sais pas pourquoi je suis sûr qu'il fallait pas et à chaque fois que j'en achète une au bout de trois semaines je me dis maintenant en fait et à chaque fois mais vraiment avec du plus profond de mon coeur j'adorerais d'avoir un ipad la majorité du temps ça ne me satisfait pas en fait ça ne me convient pas tu vois rien qu'il y a la maison quand tu es dessus mais c'est vrai que tu l'utilises jamais mais parce que ça ne me convient pas donc mais tant que je ne l'ai pas utilisé moi il m'a fallu des années encore une fois à commander un ipad et à jouer avec chaque année pour me dire au bout de je sais pas cinq ans non en fait le canard est d'acheter un ipad chaque année ça ne te sert à rien tu ne l'utilise pas donc c'est fini là celle que tu as acheté toi tu as pris un ipad pro 11 moi l'ipad r 11 mais me fait sûr qu'il fait bah je vais pas commandé parce que je sais que je vais la renvoyer au bout de trois semaines maintenant je ne pose même plus la question question de maxime de l'âge d'amont ma question est quel équipement de stockage conseillerais-tu pour faire un serveur multimédia stockage réseau pour avoir accès à des films séries etc de l'extérieur de la maison via plex par exemple tirer une petite réponse sur ce sujet synologie un nas sinon la synologie et alors je rebondis là dessus pourquoi parce que avant de tourner ce podcast et avant la tartiflette qui était excellente chez nous on a déjà dit on a configuré un as synologie fait mon ancien nas à cyril donc pour faire un système d'accès réseau donc c'est une des 18 19 plus si ça peut vous parler et un as synologie ça répond parfaitement à ta demande en fait tu sois que tout en local il y a du raid donc ça va protéger un petit peu de données c'est pas de la sauvegarde c'est de la sécurité et tu peux y accéder à distance via quick connect ou autre je vois ça un peu comme l'apple du nas en fait quoi c'est ça tu branches ça marche c'est simple c'est accessible à tout le monde très faim de synologie enfin je n'ai pas vu d'alternative il ya du cunap etc j'ai eu plein de trucs différents dans mes expériences professionnelles et à chaque fois je vire tout pour mettre du synologie parce que ça marche trop bien vous question de romain soulier ma question est conseillerais tu comme formation que conseillerais tu comme formation pour une reconversion dans l'administration des réseaux informatiques je souhaite m'orienter vers ce domaine et quitter le travail que j'ai actuellement si par exemple on était marocini et qu'on voulait aller dans une autre filière c'était compliqué ça ouais visiblement du coup je pense que oui effectivement je suis peut-être la plus calée entre guillemets pour répondre à ça étant donné que j'ai non mais j'ai effectivement effectivement dans le domaine de l'informatique c'est la plus calée non mais je me permets de dire ça parce que avant de choisir donc le saisie d'école je suis actuellement j'ai effectivement regardé non mais j'ai regardé toutes les formations mais tu arrêtes c'est insupportable j'ai effectivement regardé sur les formations qui étaient disponibles dans le domaine de l'informatique que ce soit en informatique pour un téléphonie également via orange ou quoi absolument d'autres formations que ce soit à distance enfin des formations mais non mais non c'est comme ça c'est une vie de coville là tu sais donc le saisis est une super école pour faire de reconversion c'est ce qu'elle fait c'est ce que j'ai fait elle le fait parce que je lui ai dit même si je suis quand même pas quelqu'un d'aussi calé qu'elle est dans le coup le saisis est une super école en alternance tu peux faire un bac plus de la bâle tu peux faire un bac plus trois et un bac plus cinq et je t'encourage à aller jouer au bac plus cinq si tu peux le faire mais il y a forcément un saisis dans ta région renseigne toi et demande à savoir qu'est ce qu'il propose comme formation en administration système et réseau le saisis gmsi ce qu'elle fait ce que j'ai fait également en 2012 donc j'ai suivi à maintenant ce support informatique exactement il existe aussi en parallèle tu sais le truc où il y allait où il y avait les lettres le chiffre n'ont pas des chiffres et des lettres le truc des amoureux là non avec victoria schliefstead là qui est la route de la fortune avec tu dis un truc et à l'assistante derrière je suis sorti à la pancarte il y a également en parallèle je n'ai pas de plus que le décoeur et très bon cursus donc tu trouves une entreprise et moi j'ai trouvé ça excessivement informateur total en plein dedans moi j'ai trouvé ça excessivement formateur parce que tu es trois semaines entreprise une semaine à l'école à l'école tu vas apprendre la théorie et à l'entreprise t'es confronté à la réalité du terrain alors soit un maître de stage qui est profondément nul et du coup ça sera compliqué mais dans tous les cas tu tu ça te permet de comprendre un petit peu alors je ne sais pas quel âge tu as au même et c'est une reconversion donc tu as déjà un petit peu un petit background dans l'entreprise mais ça te permettra de voir comment ça se passe à l'entreprise d'avoir du concret et surtout au moment où tu sortiras de l'école si tu fais comme plus deux ou une plus trois b d'arriver en ayant une expérience de deux ans ou de trois ans parce que tu n'as pas fait que de l'école pendant deux ans ou trois ans ouais et c'est hyper valorisant sur le marché de l'emploi donc très fin du saisie gmsi rire et msi donc le plus 2 plus 3 plus 4 je sais pas si le plus 3 s'appelle toujours je sais plus le nom en fait c'est le plus 2000 management des systèmes d'information une idée dans la saisie gmsi très très cool question de moïse art moïse ok grosse responsabilité sur toi je suis en train de faire construire une maison neuf dans les hautes pyrénées excellent choix et j'avais misage de la domotilité je souhaite passer le plus possible par on quitte tout à limitant le plus possible les ondes compliqué wifi zigbee zed wave etc je regarde de plus près le système ipx 800 qui gère ça de façon analogique avec possibilité de le faire remonter dans un kit via on bridge que penses-tu de ce système et serait possible un jour d'avoir un test complet sur la chaîne alors oui elle a été la question le sous-suit avec l'ipx 800 c'est que c'est de l'analogique tu peux le faire remonter dans un bridge ok le jour où tu veux connecter un périphérique un terminal qui va être compatible un bridge long kit out of the box comme on dit dans le milieu une borne netatmo une weather station netatmo ou quoi que ce soit d'autre et bien ça ça passe en wifi en fait ça passe en sans fil ça passe en zigbee ça passe en zed wave donc tu auras forcément des ondes pour de l'iOT en fait de l'internet of things tu auras forcément des ondes à un moment tu peux pas tout câbler si l'ipx 800 est ta solution pour partir sur de l'analogique et bien tu seras obligé d'avoir du matériel qui sera analogique donc forcément câbler et de ma propre expérience c'est rare que tu aies du matériel compatible on kit qui soit qui soit simple qui soit filaire pardon donc tu auras forcément besoin de sans fil à un moment et du coup ton ipx 800 quel est l'intérêt d'investir dans une solution sans fil si au final tu es obligé de mettre de mettre pardon de partir dans une solution filaire si au final tu es obligé de mettre du sans fil parce que ça voudra dire que tu seras obligé de bricoler avec des cartes à du arduino avec du raspberry pi etc ou avec du comment ça s'appelle la solution que max fait sur j-dom ou avec du j-dom pareil qui permettra de câbler plein de trucs mais il ya forcément un moment où tu seras obligé de passer sur de sans fil donc l'ipx 800 c'est un bon concept par contre ça serait pertinent de t'assurer que ce que tu mettra de l'autre côté de l'ipx 800 mais tu puisses le connecter en filaire si tu peux tout connecter en filière avec ça répond à ton besoin du plat bon mais je suis pas certain encore une fois je suis pas certain point sébastien laveau ma question est comment se former à la réparation d'équipements apple c'est pour toi ça ça me parlait des certifications apple payé par l'entreprise ifxit est pas mal dans ce domaine me semble-t-il dans la vie que cite les vidéos youtube enfin moi dès que j'ai un truc à réparer ou quoi je tape la règle sur youtube tu as toujours un bonhomme qui l'a démonté avant toi et qui t'a montré sur michel aujourd'hui je vous montrerai quoi les dalles et ça souvent c'est en anglais mais ça peut pas toujours michel très souvent c'est des vidéos en anglais mais tu t'en fous de ce qu'il dit en fait juste que tu veux voir c'est le pas à pas comment les joueurs et voilà avec globalement après c'est toujours la même chose en tête de trois subtilités mais il n'y a pas enfin pour moi se former spécifiquement avoir une certification ça te sert si tu veux faire carrière mais sinon si tu veux faire pour toi il n'y a pas de ça se fait accessible avec cela monsieur le faire richard de blé bégé un richard quelle est ta stratégie pour faire de l'argent avec les crypto suis tu des signes d'achat ou investis tu simplement lorsque ça baisse comment choisit l'écriture sur lesquels investir un jet à l'heure comme ça et puis qu'on regarde bien le rôde en mouillent et ça donc le bon plan de 2021 enfin le bon plan la bonne la bonne résolution de 2021 ça sera de réellement savoir faire de l'analyse de courbes etc pour trouver les bons moments où investir ou vendre etc encore que c'est dur d'analyser une courbe puisque tu prévois l'avenir et personne ne peut prévoir l'avenir à 100% il y a toujours des des cas qui se répètent mais tu peux toujours te planter donc après c'est le jeu donc là l'idée sur ce que j'ai fait en deuxième semestre 2020 gros coup de cul je sais même pas en fait pour moi il me semblait logique c'est ce que je disais en introduction de cette vidéo que l'été rom allait faire un gros pub que le bitcoin allait faire un gros un gros pub et donc j'ai mis massivement sur l'été rom et du bitcoin et ben yubla boum c'est ce qui s'est passé après là en ce moment encore une fois c'est là que je me transforme en gabriel c'est ce que je vais dire mais absolument pas un conseil d'achat mais uniquement ma propre expérience et ne saurait constituer est-ce que c'est le petit disclaimer mais c'est pas un conseil d'achat c'est juste ma propre expérience là actuellement toutes les cryptos ont fait un pump quasi toutes les hausses est toujours très bas donc là j'ai vendu beaucoup d'ethereum que j'avais de bitcoin et je mets massivement dans de l'eos alors est-ce que je me foire est-ce que ça va pumper en 2017 en fait moi je me fie au passif des courbes parce qu'encore une fois je ne sais pas analyser en 2017-2018 bel et aussi l'avait pump et six mois plus tard que le bitcoin et l'ethereum et là c'est pareil il commence à virevolter un petit peu alors que ça fait des mois qui bouge pas donc je me dis qu'à un moment peut-être qu'il va péter un plan donc j'ai sorti c'est ça donc j'ai sorti beaucoup d'été ça fait des années qu'il bouge pas donc je me dis ça m'étonnerait qu'il se casse la gueule là il est déjà très bas donc j'ai sorti beaucoup d'ethereum et bitcoin pour mettre sur de l'eos parce que je pense que les hausses va faire un peu dans les trois quatre mois à venir est-ce que je me foire ou pas j'en sais rien on le verra dans le futur peut-être que si vous si richard tu rejoins le patron et ben tu me diras dans le channel crypto monnaie parce qu'on a un channel crypto monnaie maintenant tu me disas mais écoute local c'était totalement compte en stratégie tu viens de perdre des millions de dollars et ça en fait et ça en fait de la pute de luxe on vous invite toujours à voir avec votre conseiller financier directement aux autres personnes qui seraient habilitées à donner des conseils financiers on vous conseille très fortement le podcast l'état financier avec gabriel et jpi c'est pour ça qu'on se moque gentiment d'eux enfin non c'est 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 la taquinerie c'est mon voyage en période de colise et donc c'est mon voyage à grand ma mère c'est un podcast que d'accord et canadien du coup avec gabriel qui est un membre premium de locale.jp qui est sur le patron également très actif dans le chanel nantes est d'origine si je ne m'appelle nantes est d'origine et il a vraiment pris l'accent il s'est vraiment intégré lui il aurait qui parle de finance donc on vous a fait une vidéo il y a un petit moins sur ça sur la partie finance gestion gestion financière etc on vous recommande vraiment l'état financier si vous êtes encore là ce statut du podcast xxl parce que ça fait quand même mais tu pourras peut-être mettre le lien tu es dans la description tu es exactement tu es un petit maxi au Québec tu es le lien on vous aime donc j'investis au doigt mouillé moi très clairement en fait je regarde les cours je me dis ça c'est bon il y a plus de chances comme quand j'avais parlé de pourquoi c'est le bon moment d'ouvrir un PEA et je vous avais dit très clairement en fait en étant pragmatique quand vous ouvrez un PEA vous pouvez débloquer les fonds au bout de cinq ans et ça court à partir du moment où vous avez acheté votre première action on était en plein confinement il y avait des actions comme Enedis je crois qui était à 10 balles et je vous avais dit si vous avez 10 balles ouvrez un PEA achetez une action Enedis et laissez-la là et comme ça le jour où vous voudrez vraiment vous mettre à faire du PEA et plein de premières actions et bien vous avez commencé exactement à déclencher vos cinq ans à partir de février mars 2020 et si vous voulez déclencher l'investissement en 2021 vous avez déjà gagné un an en réalité donc approche très pragmatique encore une fois là dessus après les crypto c'est compliqué c'est tellement c'est très fluctuant c'est très fluctuant tu n'as pas de stratégie il nous reste deux questions j'embouteiller je suis pas sûr j'ai pour ça je dis rien j'embouteiller c'est une marque un jambouteiller ma question est que penses-tu de l'évolution des montures canon et nikon devrait plus ou marketing j'ai un asset marque 3 comme toi penses-tu que Sony va faire évoluer sa monture il n'y a aucune raison que Sony fasse évoluer sa monture puisqu'elle fonctionne excessivement bien puisqu'ils ont développé des optiques en g master qui propose de la qualité supérieure à du size supérieur à du canon l donc il n'y a aucune raison qu'ils changent leur monture puisqu'elle répond parfaitement aux besoins actuels je l'ai juste posté là parce que j'aime pas trop canon nikon qui évolue peu ces derniers temps alors oui canon a sorti un appareil photo qui s'est filmé en 8k qui chauffe plus que ton radiateur à huile mais au final ils l'ont fait tout le monde est très content voilà c'est du troll c'est gratuit c'est cadeau d'ailleurs c'est pas le montage qui compte c'est l'astiquage on met tout à l'heure exactement c'est des termes de ma opinion ma question est Cyril Haïti ma question est locale en tant qu'administrateur système et réseau que tu travailles sur macOS quels sont les outils que tu utilises au quotidien pour administrer des serveurs ou des services ou linux windows ou même des équipements réseaux c'est une sacrification et y a-t-il des outils qui te forcent à passer sur windows ou linux toujours dans le cadre de l'administration système alors le seul outil je peux tout faire avec mon mac les seules fois où je dois administrer un hyper v par exemple bg microsoft remote desktop qui me permet de me connecter sur un hyperviseur ou une machine windows sur le même principe quand je dois utiliser des applications qui ne s'exécutent que sur windows c'est le cas par exemple de certaines applications pour du PABX ou de l'IPBX Alcatel ben je vais utiliser une machine virtuelle windows donc soit avec VMware Fusion à l'époque mais comme j'ai un M1 maintenant et que VMware Fusion ne fait pas de l'émulation mais uniquement de la virtualisation ben je passe par une machine virtuelle qui est sûrement un hyperviseur et du coup je l'attaque avec microsoft remote desktop de la même manière que évoqué précédemment donc en fait j'ai une machine virtuelle sur mon serveur sur laquelle j'ai tous les applicatifs c'est mon machine virtuelle à moi en fait sur laquelle j'ai tous les applicatifs et quand je dois utiliser un applicatif qui est dédié windows un petit coup de microsoft remote desktop et je me connecte dessus tu peux plus utiliser ben moi Fusion sur ton mac mac ouais pareil Fusion ne fait pas d'émulation c'est à dire que si tu veux j'ai un mac avec un processeur ARM M1 si je veux utiliser un windows dessus ben il me faut un windows ARM il ne fait pas d'émulation il ne convertit pas du windows 64 bits ou x86 pardon en macOS ARM ok d'accord donc il faut de l'ARM tout le long c'est ce qu'on appelle de la virtualisation sinon il saurait faire de l'émulation c'est à dire convertir les jeux d'instruction x86 en jeu d'instruction ARM et il ne sait pas le faire en l'état et Dieu sait que windows ARM est très très bon et ce sera le mot de l'affaire non on a fini les questions alors il y avait une question tu n'as pas celle-là encore ? on l'a faite tout à l'heure c'était la première qu'on a faite celle-là c'était l'intention d'iPhone USB-C il y avait une question qui portait sur la je ne sais pas pourquoi je suis désolé on me quitte en situation de handicap alors encore une fois je suis désolé de ne pas l'avoir sélectionné je ne me souviens pas exactement de la question elle mérite d'être évoquée tout du moins on a sur le discord de Max qui est en situation de handicap qui est en fauteuil roulant et qui a chez lui une quantité incroyable je pense que c'est la personne c'est la personne qui a le plus de matos compatibles en kit parce que juste ça lui simplifie excessivement la vie alors je suis incapable de t'exprimer ce qu'il faudrait en situation de handicap pour du en kit je peux juste partager avec un respect de vie privée pour Max qu'il a partagé sur le discord le fait que il a des écrans qui sont toujours allumés alors moi ça m'avait surpris, choqué peut-être un petit peu au début mais il a des écrans qui sont toujours allumés avec toutes les caméras de sécurité de chez lui pour savoir ce qui se passe à l'extérieur, à l'intérieur etc parce qu'encore une fois il est en fauteuil roulant donc c'est pertinent de l'avoir toujours allumé et de ne pas perdre du temps à allumer quelque chose et à côté de ça il a une tablette fixée sur un mur avec tous ses équipements et comme ça donc à sa hauteur évidemment et donc en passant il peut piloter très rapidement tous ses équipements dessus sans vouloir te pousser entre guillemets à venir sur le discord pour ça Max est quelqu'un de très actif sur le channel onki du discord, très actif sur la communauté jdom donc si tu veux mettre en place de la domotique c'est peut-être la personne qui serait pertinente de rencontrer ou avec laquelle il faudrait échanger pour avoir davantage d'informations moi je me fais juste le relais ici de sa situation et des usages qu'il a mis en place pour y répondre tout simplement, mais oui c'était pas facile non plus je vous remercie à tous si vous avez tenu jusque là dans ce podcast XXL merci à vous trois de de m'avoir donné là de un petit peu de répartie voilà chara t'as été toute calme et ouais là vous êtes parti trop technique on est parti trop là on t'a perdu sur la partie t'as raison t'as raison oui c'est bien ça c'est vraiment la merde c'est chat j'avoue qu'on t'as plus lifestyle la prochaine fois ah oui mais voilà là ça va être plus simple merci encore à tous, merci à vous trois une énième fois voilà et donc on vous attend sur le discord vous avez lien en description de quoi on a parlé encore de l'état financier lien en description ouais la crypto monnaie et puis voilà surtout c'est vrai tu peux mettre derrière des focales ouais les enceintes exactement ouais ouais les différentes entre les focales mais euh si vous voulez tester l'audio je vous mets l'adresse de Cyril là en description de la vidéo et c'est bon voilà des grosses bises à très vite ciao ciao